Salut à tous et casins, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours aussi fan de ce petit présentoir. Franchement, tu l'auras compris, à part cette petite mascarade qu'on a eu droit. Mais franchement, ça c'est qui continue. C'est vraiment très très sympa. Surtout que je suis en train de réfléchir. Je pense qu'à un certain moment, je vais même les mettre sur le mur. Et du coup, je n'aurai même pas besoin du socle présentoir. Parce que je trouve ça très très réussi. Ça va, c'est magnifique. Magnifique. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour discuter de ça. Puisque tout simplement, on est là pour faire une petite ouverture de Pokébox. Et on est sur la série... Je vais te mettre ça bien, tranquillou. Si on peut, voilà. On est sur la série 4.5. La série du moment. Et comme je te l'ai dit souvent sur la chaîne, ce n'est pas la série qui me captive le plus. Mais on est sur une chaîne Pokémon. Et je vais te présenter à l'ouverture, grosso modo, quasiment l'intégralité des items qui vont sortir. Je dis quasiment l'intégralité parce qu'il y a certains items que je ne vais pas ouvrir. Parce que déjà, c'est un certain budget. Et certains items que je garde en scellé, tout simplement. Les items que je garde en scellé, je les garde en scellé. Les items que j'ouvre, je les ouvre tout simplement sur la chaîne. On a ouvert le TB, les coffrets premium. Et c'est la dernière Pokébox. Et je pense qu'on va s'arrêter là sur 4.5. Hormis, d'ailleurs, le plastique commence déjà à s'abîmer. C'est assez normal. Tu les stocks à droite, à gauche. C'est ce que je n'aime pas trop. C'est un double tranchant, on va dire, le plastique. Parce qu'il faudrait des casebox. Je sais que ça existe. Mais c'est un coût supplémentaire qui est assez conséquent. Quand on voit le prix d'une box comme ça. Et comme je t'ai dit, hormis événement, il n'y aura pas d'ouverture supplémentaire de 4.5. Je vais quand même garder sous le coude quelques boosters, tu l'auras compris, pour pouvoir te proposer ces ouvertures-là à des moments un petit peu intéressants. Noël, 5 ans de la chaîne, qui n'ont pas très longtemps. Il faut que je regarde la date exacte parce qu'à tous les coups, je vais le louper sinon. Et tu retrouves aussi, évidemment, les 10 000 abonnés, etc. Allez, let's go. On arrête de parler. On parle trop. Et on va s'ouvrir tout simplement cette pokébox. Allez. Alors, c'est Fortivoire. Voilà, c'était la dernière. Alors, je mets au même niveau un roux de fer et Fortivoire. Même si, quand je vois le dessin ici de Fortivoire, je le trouve plutôt réussi. Voilà. Alors, on retrouve sans surprise la carte promotionnelle type Shiny. Shiny Full Art. C'est pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et est-ce qu'elle a des défauts ? En regardant comme ça, j'ai envie de te dire, alléluia, elle n'a pas de défauts. Parce que c'est vrai que c'est pas... C'est Pokémon, c'est pas évident. Mais bon, des défauts, ça a toujours existé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'ils nous mettent le paquet. Ils se disent, bon, on met le paquet sur les défauts. Voilà, c'est tout. On a ce très joli petit Pikachu. Ça, c'est plutôt cool. Bon, les illustrations. Franchement, les boosters, ils sont très beaux, cette série-là. Je regrette évidemment qu'ils ont eu l'intelligence ou la mauvaise idée de jamais nous mettre, mais jamais, hein, nous mettre des boosters individuels scellés. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, au départ, tu peux dire, ben, pourquoi pas, parce qu'il n'y avait pas énormément de collectionneurs scellés. Il y a quelques années, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de collectionneurs scellés. Maintenant, il y en a de plus en plus. Alors, on n'est pas là pour débattre de savoir pourquoi il y a des collectionneurs en scellés maintenant et plus. Mais il y en a plus. Et par conséquent, ils auront tout à gagner de jouer aussi sur la fibre du collectionneur scellé. Puisque à tous les coups, alors c'est vrai que sur les séries .5, ça part très très vite. Les quantités partent très très vite et ils vendent très très bien les séries. Mais il y aurait un attrait supplémentaire, c'est juste évident. D'un point de vue des hits, on a eu quand même de jolis tirages, mais aucun gros hit sur 4.5. Aucun. Les petits Chani, les Full Art Chani, sauf Machine, mais c'était en off et encore. Je ne pourrais pas qualifier Machine de gros hit, puisqu'elle est en train de se casser la figure, tout comme les dresseurs alternatifs qu'on a l'habitude de voir. Mais disons que c'est le plus gros hit que j'ai eu sur cette série-là. Mais autant te dire, sur cette série-là, des gros hits, tu n'en auras pas beaucoup, évidemment. Floutil. Pikachu. Tout tombe. Machine. Fulgulero. Clove. Alors, est-ce que c'est maintenant ? Ça aurait pu être maintenant, mais on a un frigo d'eau. Le petit frigo d'eau que j'adore. Je trouve qu'il est trop trop sympa. Allez, ça peut être encore maintenant. Je le sais, c'est les SAR. Et ça peut être encore maintenant. Oh là, la recherche professionnelle. Oh, yaya, 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 yaya. Deuxième booster de cette ouverture. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on a eu un démarrage assez pourri. Pokébox, un goffeux. Premier coffret. Est-ce que je t'ai montré la carte énergie ? Premier coffret premium. Kata. Deux autres coffrets exceptionnels. Beaucoup de hits, je parle. Après, la qualité de hits, c'était pas top. Et la Pokébox, c'était bonne aussi. Est-ce qu'on terminera bien ? On va voir. Allez, les petits de neuf. Magnifique. Ça, j'adore. Flamignol. Allez, l'entu. Ah, oui. Yes, petite shiny. Là, je suis déjà content. Quand j'ai une petite shiny, c'est toujours cool. Double, 115 sur 91. Je ne sais pas. Ah, un petit Karma Dura. Bon, ce n'est pas ma préférée. Tu l'auras compris. On ne fait pas le doublé. Est-ce qu'on fait ? Non, pas le doublé. Premier hit de cette Pokébox. Karma Dura. Bon, enfin, j'ai envie de te dire, les petits shiny, je ne vais pas toutes les collectionner parce qu'il y en a énormément. Mais disons que ça ne me dérange pas de les collectionner parce que j'ai un classeur avec les petits shiny destinés occultes, destinés de Paldéa. Et destinés radieuses. Je voulais dire destinés radieuses, tu l'auras compris. On ne s'est pas destinés de Paldéa. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, OK, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà, carte énergie. Imagine-toi s'ils avaient fait une carte énergie comme ça de temps en temps. Type petit shiny, tu vois. Genre, ici, texturé, etc. Contour texturé brillant. Ça aurait été joli. Ça aurait été très joli. Allez, un petit frigo d'eau. Gros dongle. Gros dongle. Magmar. Machine. Fulgunero. Allez. Quantia. Non, non, non. Allez, on a encore une chance là. Allez, allez. Non, décidément. Franchement, les SAR, c'est compliqué. Ça ne va pas ? Ça ne veut pas ? Ça colle. Ça colle, il n'y a rien. Mais ce n'est pas possible. D'habitude, quand ça colle un petit peu, on imagine quand même. Alors, pour l'instant, on manque du hit. On imagine quand même une petite ultra. Eh bien, on ne sait que dalle. On va mal imaginer, évidemment. Allez, attention. Bim. Allez. Dernier booster pour moi. Voilà. Sony strain. Yoko. Fantominus. Allez, l'enturne. Ça brille, mais ce n'est pas bon signe. Parce que quand ça brille comme ça, en général, c'est là où l'eau. Donfant. Magnifique. Ah ! Full art ou pas ? Non, oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Petite shiny. Moi, je préfère les petites shiny ou full art shiny. C'est clair, net. En tous les cas, c'est ce que je préfère. 205 sur 91. Allez, let's go. Alors, couleur comme ça. Il y a un petit rond flex qui me ferait vraiment plaisir. Et non, on est sur rond gourmand. Bon, c'est pas si mal. Moi, je t'ai dit déjà, petit shiny. Franchement, la carte est vraiment quali. C'est ça que j'aime bien. La petite étoile brillante, creuse comme ça. Le contour. C'est super sympa. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. Super bonbon. Et on a un Maganon en holo. Bon, au final, on aura eu 2i, 4 boosters. C'est classique. Il n'y a pas à se plaindre. C'est plutôt... C'est le pattern, on va dire, classique de cette série-là. Plutôt cool. Bon, au final, ça va. Bon, évidemment, c'est des cartes qui ne sont pas très chères. Mais on s'en fout du coût de la carte. Parce que tu sais très bien qu'ouvrir des boosters, c'est perdre de l'argent. Si tu vois uniquement le côté coût de la carte. Ça, c'est clair. Il y a des TCG où tu perds moins. L'Orkana, par exemple, tu perds moins. Parce que ça droppe un peu plus. Il y a des super-arts, des légendaires, etc. Même si les cartes sont beaucoup moins chères. En gros, tu as une dizaine d'euros, la légendaire. Mais du coup, tu perds moins. Parce qu'elles droppent beaucoup plus souvent. Et puis, tu peux avoir la chance d'avoir des secrets qui sont assez chers. Pokémon, ce n'est pas le plus intéressant. Tu l'auras compris. En termes de bénéfice-perte, tout simplement. Mais deux petites chani. Ça, c'est plutôt très très sympa. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est la dernière ouverture de la série destinée de Paldéa. Si j'achète du Paldéa, encore ce n'est pas fait. Tu l'auras compris. Pourtant, je t'en avais parlé. Je l'achèterai pour de futures ouvertures. Mais spécifiques. Cette fois-ci, non pas comme ça. Pour découvrir la série. Voilà, ça ne sera pas le même process. En tous les cas, d'ouverture. Allez, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.